Sous-titrage Société Radio-Canada Je pourrais pas les faire en plusieurs fois, parce que personnellement, comme dehors, j'ai plein de trucs sur le feu. Laissez les brûler, ça m'évitera d'avoir à vous reconvoquer. Mais sinon, si je t'enche un petit peu d'oseille, y'a pas moyen, comme ça, vite fait. Garde, emmenez-le ! C'est une affaire qui date de l'année dernière, vous allez pas me juger pour une affaire qui date de l'année dernière quand même ! Si on vous avait retrouvé avant, vous auriez été jugé avant. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que là, je comprends pas bien. Aujourd'hui, au 28ème siècle, on n'a pas le droit d'avoir plusieurs dulcinées. Pas si vous les mettez sur le trottoir pour qu'elles vous rapportent de l'argent. Non mais c'est extraordinaire, ça ! Elles ont plus le droit de sortir, faut que je les sécastre à la maison. Si elles ont envie d'avoir d'autres aventures avec d'autres hommes ! Oh non, au 28ème siècle, quand même ! Je peux pas les empêcher, j'ai plus de malheur sexualité ! Cinq ans ! Mais votre l'heure, vous me sous-estimez ? Réveillez-vous, c'est moi, Kiko, le roi des magiciens. Permettez-moi de vous rappeler, monsieur le magicien, que vous en êtes à votre troisième accident regrettable. Perdez votre temps, je vais m'évader au bout de même pas deux heures. Deux heures ? Montre en main. Eh bien, je double la peine. Dix ans ferme, ça vous laissera le temps d'apprendre à faire un tour de carte. On peut savoir ce que vous faites ? Je vous hypnotise. Emmenez-moi ce guignol ! A tout à l'heure ! Avec ce que j'ai fait, vous pensez pas que 24 mois, c'est un peu dérisoire ? Comment ça ? Mettez-vous à ma place. J'ai une femme dehors, je peux plus la supporter. Alors si vous pouviez faire un petit geste... J'ai peur de ne pas comprendre. Ce serait bien viré que perpète, si possible. Non mais vous rigolez ! Et si je vous traite votre mère ? Fille de pute, par exemple. Par exemple, hein ! Sous-titrage ST' 501